Deuxième chapitre Aperçu de la Bhagavad Gita Sanjayadi Voyant la profonde tristesse et la grande compassion d'Arjuna, dont les yeux sont baignés de larmes, Madhusudana, Krishna, s'adresse à lui. La personne suprême, Bhagavad Gita, dit Ô Arjuna, comment une telle souillure a-t-elle pu s'emparer de toi ? Ces plaintes dégradantes sont tout à fait indignes d'un homme éveillé aux valeurs de la vie. Par elle, on n'atteint pas les planètes supérieures et on gagne l'opprobre. Ne cède pas à une faiblesse aussi mesquine et habilissante au fils de Prita, et qui ne te sied guère. Chasse-la de ton cœur et relève-toi, au vainqueur des ennemis. Arjuna dit Au vainqueur de Madhu, comment pourrais-je, au cours de la bataille, repousser de mes flèches des hommes tels que Bhishma et Drona, dignes de ma vénération ? Plutôt mendier que jouir des plaisirs de ce monde, s'il faut tuer de si nobles âmes. Même Cupid, ils sont encore mes maîtres. Leur mort en tâcherait de sang notre victoire. Je ne sais s'il est plus juste de les vaincre ou d'être par eux vaincus. Voici les fils de Tritarashtra en ligne devant nous, sur le champ de bataille. Leur mort nous ôterait le goût de vivre. La défaillance m'a fait perdre tout mon sang-froid. Je ne vois plus où est mon devoir. Indique-moi clairement la voie juste. Je suis à présent ton disciple et m'en remets à toi. Éclaire-moi, je t'en prie. Ce qui pourrait chasser la douleur qui m'accable, je ne le vois pas. Nul apaisement pour moi, même si, tel un débat dans le ciel, je régnais ici-bas sur un royaume sans pareil. Sanjay a dit, ayant ainsi dévoilé ses pensées, Arjuna, vainqueur des ennemis, dit à Krishna, « Ô Govinda, je ne combattrai pas. » Puis se tait. Ô descendant de Bharata, Krishna, souriant, s'adresse alors, entre les deux armées, au malheureux Arjuna. Le Seigneur bienheureux. Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges sans raison. Ni les vivants, ni les morts, le sage ne les pleure. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois. Et jamais aucun de nous ne cessera d'être. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Éphémère, joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent aux fils de Kunti. Ils ne sont dus qu'à la rencontre des sens avec la matière, aux descendants de Bharata. Et il faut apprendre à les tolérer, sans en être affecté. Au meilleur des hommes, Arjuna, celui que n'affecte ni les joies ni les peines, qui en toutes circonstances demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération. Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective. Sage que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, aux descendants de Bharata, engage le combat. Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt. L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non-née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Comment, au Parthas, celui qui sait l'âme non-née, immuable, éternelle et indestructible, pourrait-il tuer ou faire tuer ? À l'instant de la mort, l'âme revêt un corps nouveau, l'ancien devenu inutile, de même qu'on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neuf. Aucune arme ne peut fendre l'âme ni le feu la brûler. L'eau ne peut la mouiller ni le vent la dessécher. L'âme est indivisible et insoluble. Le feu ne l'atteint pas. Elle ne peut être desséchée. Elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe. Il est dit de l'âme qu'elle est invisible, inconcevable et immuable. La sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter sur le corps. Et même si tu crois l'âme sans fin reprise par la naissance et la mort, tu n'as nulle raison de t'affliger, ô Arjuna, ô bras puissants. La mort est certaine pour qui naît et certaine la naissance pour qui meurt. Puisqu'il faut accomplir ton devoir, tu ne devrais pas t'apitoyer ainsi. Toutes choses créées sont à l'origine non manifestées. Elles se manifestent dans leur état transitoire et une fois dissoutes se retrouvent non manifestées. À quoi bon s'en attrister aux descendants de Bharata ? Certains voient l'âme et c'est pour eux une étonnante merveille. Ainsi également, d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir. Celui qui siège dans le corps aux descendants de Bharata est éternel. Il ne peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne. Tu connais de plus tes devoirs de Kshatriya et t'enjoignes de combattre selon les principes de la religion. Tu ne peux donc hésiter. Heureux les Kshatriyas qui s'offrent ainsi l'occasion de combattre aux partains car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délices. Mais si tu refuses de livrer ce juste combat, certes, tu pêcheras pour avoir manqué au devoir et perdras ainsi ton renom de guerrier. Les hommes à jamais parleront de ton infamie et pour qui a connu les honneurs, la disgrâce est pire que la mort. Les grands généraux qui estimèrent haut ton nom et ta gloire croiront que la peur seule t'a fait quitter le champ de bataille et te jugeront lâche. Tes ennemis te couvriront de propos outrageants et railleront ta vaillance. Quoi de plus pénible pour toi ? Si tu meurs en combattant, tu atteindras les planètes de délices. Vainqueur, tu jouiras du royaume de la terre. Lève-toi donc au fils de Conti et combats fermement. Combats par devoirs sans compter tes joies ni tes peines, la perte ni le gain, la victoire ni la défaite. Ainsi, jamais tu n'encourras le péché. Tu as reçu de moi jusqu'ici la connaissance analytique de la philosophie du Sankhya. Reçois maintenant la connaissance du Yoga qui permet d'agir sans être lié à ses actes. Quand cette intelligence te guidera au fils de Prita, tu pourras briser les chaînes du karma. à qui marche sur cette voie aucun effort n'est vain. Nul bienfait à qui n'est jamais perdu. Le moindre pas nous y libère de la plus redoutable crainte. Qui marche sur cette voie est résolu dans son effort et poursuit un unique but. Par contre, au fils aimé des courants, l'intelligence de celui qui manque que cette fermeté se perd en mince entier oblique. L'homme, peu averti, s'attache au langage fleuri des Bédins qui enseigne diverses pratiques pour atteindre les planètes de délice, renaître favorablement, gagner la puissance et d'autres bienfaits. Enflammé de désir pour les joies d'une vie opulente, il ne voit pas au-delà. Trop attaché au plaisir des sens, à la richesse et à la gloire, égaré par ses désirs, nul ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion. Dépassent au Arjuna les trois Gounas, ces influences de la nature matérielle qui des Vedas font l'objet premier. Libère-toi de la dualité, abandonne tout désir de possession et de paix matérielle, soit fermement unie au suprême. Car, de même qu'une grande nappe d'eau remplit d'un coup toutes les fonctions du puits, celui qui connaît le but ultime des Vedas recueille par là même tous les bienfaits qu'il procure. Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes. Jamais ne crois être la cause des suites de l'action et, à aucun moment, ne cherche à fuir ton devoir. Sois ferme dans le yoga ou arjuna. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. Libère-toi au dhananjaya de tout acte matériel par le service de dévotion. Absorbe-toi en lui. Avare ceux qui aspirent au fruit de leurs actes. Le service de dévotion peut, dans cette vie, libérer qui s'y engage des suites de l'action, bonnes ou mauvaises. Efforce-toi donc, au arjuna, d'atteindre à l'art d'agir au yoga. Absorbé dans le service de dévotion, le sage prend refuge en le Seigneur et renonçant en ce monde au fruit de ses actes, s'affranchit du cycle des morts et des renaissances. Il parvient ainsi à l'état qui est par-delà de la souffrance. Quand ton intelligence aura traversé la forêt touffue de l'illusion, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu pourrais encore entendre, te sera indifférent. Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des Vedas, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle, alors tu seras en union avec l'être vivant. Arjuna dit, à quoi reconnaître celui qui baigne ainsi dans la transcendance ? Comment parle-t-il et avec quels mots ? Comment s'assied-il et comment marche-t-il au Keshava ? Le Seigneur bien heureux dit, quand un homme, au Partha, s'affranchit des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle. Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie n'enivrent plus, conquités l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme. Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue. celui qui, tel une tortue, qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leurs objets l'essence, celui-là possède le vrai savoir. Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver quelques désirs pour eux, mais qu'elle goûte une joie supérieure et elle perdra ce désir pour demeurer dans la conscience spirituelle. Forts et impétueux sont les sens au Arjuna. Ils ravissent même le mental de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. Qui restreint ses sens et s'absorbe en moi trouve certes une intelligence sûre. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache, d'où n'est la convoitise et de la convoitise la colère. La colère appelle l'illusion et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd et l'homme choisit à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde et se voit ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion. Les trois formes de souffrance matérielle n'existent plus pour celui que le Seigneur a ainsi touché de sa miséricorde immotivée. Devenu serein, son intelligence ne tarde pas à s'affermir. L'être, inconscient de son identité spirituelle, ne peut ni maîtriser son mental ni affermir son intelligence. Comment, dès lors, connaîtrait-il la sérénité et comment, sans elle, pourrait-il goûter au bonheur ? Comme un vent violent balait sur l'eau une nacelle, il suffit que l'un des sens entraîne le mental pour que l'intelligence soit emportée. Aussi, au Arjuna, au Prat-Puissant, celui qui détourne ses sens de leurs objets, possède-t-il une intelligence sûre ? Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l'homme qui a maîtrisé les sens, le temps de l'éveil. Ce qui, pour tous, est le temps de l'éveil, et la nuit pour le sage recueilli. Celui qui reste inébranlable, malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable, malgré les mille fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité, mais certes pas celui qui cherche à satisfaire ses désirs. Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux égo, peut seul connaître la sérénité parfaite. Tels sont les modes de la spiritualité au fils de Prita, qui s'y établit, fut-ce à l'instant de la mort, sort de sa confusion, et le royaume de Dieu s'ouvre pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada